Nous avons pensé au sein de la Fédération qu'il était important d'organiser cette cérémonie, certes soble, mais importante à nos yeux, pour magnifier quand même les performances de cette équipe de Bissauke, qui tout au long de cette année 2021, nous a prodigué beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, par rapport à des objectifs qui avaient été fixés, notamment avec cette première canne à domicile qu'ils ont gagnée haut la main à Sali en fin mars. Après cela, dans le cadre de la préparation, ils sont allés remporter un tournoi en Asie, avant de briller de la meilleure manière lors de la Coupe du Monde de Bissauke en Russie. Et nous avons estimé qu'il fallait leur rendre cet hommage-là de manière ouverte, de manière officielle, plutôt que de rester dans les bureaux de la Fédération et d'organiser des cérémonies sommaires de remise de primes. Nous avons dit qu'il faut rendre hommage, il faut vraiment les remercier pour le mérite qui est le leur, et surtout les motiver. Et d'ailleurs, vous avez vu, en dehors des primes qu'on leur a donné, les compléments de primes, parce qu'ils avaient déjà reçu une prime de participation de 1 million, nous leur avons remis 3 millions de primes, qui sont les primes d'objectifs jusqu'à la demi-finale qu'ils ont atteinte. Mais en dehors de ça, la grande prime aussi, la grande récompense, c'est d'avoir décidé de leur permettre de participer à la Coupe intercontinentale de Bissauke qui se déroulera aussi à Dubaï ou à Abu Dhabi, qui regroupera les 8 meilleures équipes de Bissauke du monde. Et donc, je pense qu'à un moment donné, ce n'était pas prévu dans notre agenda, puisque ça coûte en termes de budget. Et aujourd'hui, depuis qu'ils sont en regroupement depuis un an, la Fédération a tout pris en charge. On est au bas mot, sous des montants très très importants. Mais nous avons décidé quand même de les engager dans cette compétition, pour leur donner aussi la possibilité de continuer à progresser. Nous sommes arrivés en demi-finale, on ne doit pas en rester là. Dans deux ans, nous devons viser la finale, voir pourquoi pas gagner le premier trophée mondial de Bissauke. Mais pour ça, il faut qu'ils se confrontent à ce qui se fait de meilleur. Et après la Coupe du monde, cette Coupe intercontinentale sera une occasion de se jauger par rapport au meilleur. Et surtout pour la jeune génération de joueurs de Bissauke, d'emmagasiner du vécu international pour être prêt pour les prochaines séances, que ce soit ici en Afrique, parce que dans deux ans, nous aurons fort à faire au Mozambique, puisque le Mozambique est l'équipe qui est en train de monter et qui va organiser. Mais aussi derrière, il y a une Coupe du monde où il faut se qualifier et aller chercher la Coupe. Et les malentendants ? Oui, ça aussi c'est un aspect important. Nous aurions souhaité les inviter à cette cérémonie, puisqu'ils nous ont fait l'honneur de gagner la première Coupe d'Afrique à 11. Donc, c'est des footballeurs à part entière. Donc, les gens oublient que les malentendants, on les voit aussi dans les clubs normaux de championnat, dans la Ligue professionnelle, dans les championnats de Navetane. Mais sous leur capacité, quand moi j'ai suivi les matchs, j'ai dit même que certains d'entre eux ont le niveau du football régulier à 11. Et donc, ça pousse à s'intéresser à eux. Ils ont commencé tout seuls. Au moment de partir, ils ont sollicité le chef de l'État, qui les a beaucoup accompagnés, ils ont sollicité la fédération. La fédération n'avait même pas, je dirais, de base juridique pour le faire, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une compétition qui est reconnue, en tout cas à ma connaissance, par la FIFA, la CAF et par les fédérations. Mais nous avons décidé de les accompagner du mieux qu'on pouvait. Et le résultat qu'ils ont eu est tellement important que nous devons tous leur rendre hommage, les féliciter. Et nous ne les avons pas invités aujourd'hui, parce que simplement, d'après les informations venant des autorités, le chef de l'État pourrait les recevoir. A tout honneur, nous avons pensé que nous ne pouvions pas nous permettre de les recevoir avant le chef de l'État, mais il n'est pas écarté. Après que le chef de l'État les ait reçus, qu'on puisse les recevoir, qu'on puisse échanger avec eux, et surtout qu'on puisse les accompagner sur les échanges futurs, c'est ça le plus important. Parce que je sais qu'ils, dans quelques mois, au mois de mai, je pense 2022, ils ont une Coupe du Monde. La Fédération les accompagnera en termes de moyens didactiques, en termes de cadre de préparation, en termes d'équipement aussi, et pourquoi pas en termes d'appui sur le plan financier.